Le Président de M. Oumar Choua est le directeur du centre Daniel Gouless, en même temps représentant de l'association FIDEI, formation, information, développement international dans la zone Afrique-Sénégale. Alors on va vers un grand événement, s'agissant de ce centre, quel est cet événement et pourquoi ? D'abord, avant de parler de l'événement, il faudrait maintenant qu'on puisse définir les objectifs du centre et aussi d'abord par la création. Ce centre a été créé en 2015, c'est-à-dire après l'inauguration le 5 décembre 2015. Nous avons ouvert le centre, c'est uniquement dédié aux sourniers de Saint-Louis. Et pourquoi cela ? Dans un premier temps, nous avons la salle polyvalente qui regroupe les enfants âgés de moins de 14 ans pour l'apprentissage en langue verbotonale. Aussi, nous avons les adultes qui sont répartis dans différents ateliers. Pourquoi cela ? Parce que nous pensons seulement, il ne suffit pas d'apprendre seulement le langage des signes, mais aussi préparer ces enfants sourmiers à l'insertion. Cette insertion, mais donc, repose sur quatre piliers. Nous avons l'atelier menuiserie aluminium, la menuiserie bois, la coiffure et la couture. Mais par rapport à cela, il faut dire que sur les 119 et avec les 4 ateliers, nous avons d'autres qui sont dans les autres corps de métier. Et pour qu'il n'y ait pas d'exclusion, nous avons passé, mais là, donc, nécessaire, d'allouer des subventions à ces sourmiers. Et vous allez voir, Inch'Allah, les 6, 7 et 8. Et ce sont donc les premiers financements qui vont donc tomber. Pourquoi cela ? Parce que si, par exemple, ces sourmiers vont vaquer à leurs occupations, ils ne vont pas se retrouver dans le centre. Alors, cette subvention va leur permettre, mais donc, aussi, un renforcement, maintenant, dans leur métier. Mais, c'est une subvention, mais qui sera, mais donc, remboursable. Mais remboursable comment ? À 50% seulement. Et ce sera donc sous forme d'aide. Par exemple, celui qui reçoit 100 000 francs, alors, il ne va rembourser que 50 000 francs. Et avec le comité de gestion qui est là, et c'est le comité de gestion, avec lui, donc, le sourmiers, nous allons trouver, maintenant, un terrain d'entente pour voir et amortir comment, maintenant, nous allons faire, maintenant, pour pouvoir rentrer dans ces fonds-là. Et pourquoi aussi cette journée ouverte ? C'est pour rendre visible le centre. Parce que c'est un centre unique, je ne dis pas, maintenant, donc, au Sénégal, mais surtout au niveau de la sous-région. Vous allez à Dakar, vous avez seulement les écoles privées pour l'apprentissage en verbe autonome. Mais après cela, les élèves qui ont le CFE, leur insertion, ça pose problème. Il ne suffit pas seulement d'apprendre le langage des signes. Mais et après, qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faut préparer, maintenant, ces enfants-là à la vie active. Et c'est ça, maintenant, donc, vraiment notre touche spéciale que nous avons pour ces enfants sourmiers. Et alors, là, aussi, il faut reconnaître, si les partenaires français avec l'association FIDI que je viens de citer, alors qui a construit ce bâtiment-là, R2, à 55 millions, avec l'entreprise Ndiaye Frère, qui est actuellement, nous sommes en phase, mais donc, d'équiper les ateliers, 10 millions par année pour les 3 ans, ça nous fera 30 millions. Et jusqu'à présent, à l'heure où je vous parle, que ce soit l'État sénégal, que ce soit le ministère de l'Éducation, le ministère de la Formation Professionnelle, le ministère de l'Action Sociale, parce que nous sommes à cheval sur 3 ministères. Et aucun ministère, maintenant, n'a pas encore réagi pour donner un coup de pouce à ce centre. C'est pourquoi cette journée porte ouverte, ce sera, maintenant, l'occasion de faire connaître le centre et d'interpréter, maintenant, les autorités, parce que les charges sont énormes. Il faut payer l'eau, il faut payer l'électricité, il faut payer, donc, il faut, mais donc, veiller sur l'hygiène, le nettoiement, il faut veiller, mais donc, sur la sécurité, le gardiennage. Et tout ça repose sur les épaules du comité de gestion. Alors, si, par exemple, nous allons continuer comme ça, donc, depuis décembre 2015 à nos jours, alors des gens commencent à s'essouffler et ne sont qu'au début. C'est pourquoi nous lançons un appel à l'État sénégal, aux collectivités locales qui nous entourent et aussi à toutes les personnes ressources de bonne volonté pour pouvoir, maintenant, avoir un appui nécessaire pour diriger ce centre-là.